C'est être respectueux que de bafouer l'opposition de gauche, de la baïonner, pour moi, c'est antidémocratique. Nous avons une volonté claire, celui d'éviter, de contourner et de mettre fin à une obstruction qui est devenue systématique et qui n'a comme seul l'objectif. Je le répète, d'empêcher les sénateurs et les sénatrices de se prononcer sur les dispositions de ce texte et sur cette réforme qui est majeure pour l'avenir des Français. C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente, en application de l'article 44 alinéa 3 de la Constitution et de l'article 42 alinéa 9 du règlement du Sénat, le gouvernement demande à votre Assemblée de se prononcer par un vote unique sur l'ensemble du texte. Nous vous donnons acte, Monsieur le Ministre, et Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices de la droite sénatoriale que vous avez décidé, donc, avant la grande journée du 11 mars, de montrer au pays vos réelles intentions que je qualifierais, et ne le voyais pas mal, de réactionnaires, puisque c'est bien une réforme réactionnaire dont nous parlons aujourd'hui, une réforme de régression sociale. Ce qui est en revanche irresponsable, c'est que, à activer ce petit frère du 49-3, vous allez redoubler la colère du pays. Le 44-3, c'est le 49-3 du Sénat. Et franchement, le Sénat ne sort pas agrandi par cette nouvelle procédure. Aujourd'hui, vous piétinez l'opposition, et demain, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, ne mettez pas la main sur le cœur en disant « Oh, le Sénat, c'est bien mieux qu'ailleurs. Nous, nous sommes respectueux. » C'est être respectueux que de bafouer l'opposition de gauche, de la baïonner. Pour moi, c'est antidémocratique. Vous avez décidé que la gauche devait se taire jusqu'à la fin de ce débat. Et nous ne sommes que vendredi midi. Il y avait encore deux journées et demie complètes de travail, soit trois, six, huit séances. Alors, vous, qui voulez faire travailler les Français deux ans de plus, vous n'êtes pas capables de travailler trois jours de plus, c'est pas glorieux.